bonjour à tous ici zakaoé donc pour un petit tuto donc dans l'optique de la route nos herbiers et nos rois donc dans cette route on doit passer donc dans le puits pour aller chercher les bombes chou donc après avoir récupéré la bouteille donc j'ai lancé gauche donc on doit aller dans le puits pour récupérer les bombes chou à savoir que vous n'avez pas forcément besoin des bugs voyez les sang donc on entre dans le puits après notre navidive et là tout simplement il faut rentrer dans la roue donc je vais vous expliquer il ya deux glitch à apprendre donc un petit trick c'est que dès qu'on sort du puits on fasse directement deux side up et un troisième et on fait un troisième ici vous voyez trop tard donc là je vais vous le refaire voilà comment moi je passe cette partie là donc après très important il faut absolument récupérer ce bâton sans quoi vous serez très bloqué en fait pour la gestion de l'inventaire après être placé adulte très très important il faut surtout pas l'oublier parce que si vous oubliez votre run est foutu parce que c'est le seul endroit où vous pourrez avoir des bâtons dans la route donc surtout très important à ne pas oublier donc ce bâton donc après là il ya le petit squelette donc en général normalement on passe avant lui donc là nous on s'en fout on aura pas besoin de lui donc on prend notre clé car on va en avoir besoin pour faire l'actor glitch donc c'est le premier glitch de ce puits donc il se passe ici en fait dans cette zone là ce qui va se passer en fait c'est que dans la zone tout début donc là on a récupéré le bâton donc il ya une zone d'eau justement et nous on a besoin de rentrer en dessous parce qu'il ya un tunnel on débloque normalement par une suite d'énigmes dans ce donjon et nous en fait on veut passer sans avoir à résoudre toutes ces énigmes pour pouvoir faire le niveau de l'eau ce qu'on va faire donc c'est qu'on va réaliser l'actor glitch donc qui est en fait le fait de décharger toute une zone en chargeant en fait une autre zone sans rentrer et ça ça se fait justement avec l'actor glitch grâce à un effet de caméra donc d'abord on va rentrer dans ce puits et vous allez voir en fait que quand link sort d'un puits en fait un trou je veux dire dès qu'il sort d'un trou la caméra commence à se tourner et à ce focus sur lui sauf qu'elle prend un certain temps à le faire et pendant ce temps là en fait la caméra est un peu buggé et et si en fait pendant que la caméra est buggé on arrive à ouvrir une porte link ne va pas rentrer dedans parce qu'il considère encore on sort du trou et donc on ne peut pas encore rentrer dans notre porte ce qui se fait se passer c'est que ça va charger la deuxième zone mais link ne va pas rentrer dedans et du coup la première zone sera déchargé de tout de tous ces objets ça veut dire les monstres de dire l'eau et pas mal d'autres choses comme ça donc voyez là je vais sortir du trou et là et là que les erreurs s'enchaînent en général donc là c'est parce que je suis sur une mallette ou 360 donc c'est pas facile mais donc ce qu'il faut bien se rendre compte en fait c'est que là le litch a réalisé donc c'est d'aller ouvrir cette porte donc pour ce faire on va rentrer dans le trou moi je vais faire une petite sauvegarde pour ne pas avoir contre tous ces fails donc petite sauvegarde alors du coup ce qui va se passer quand vous sortez du trou ce qu'il faut maintenir c'est la direction bas gauche sur le joystick de toute façon vous allez avoir un jeu à la montagne voilà vous voyez la position bas gauche donc sur le sur le match de gamecube donc c'est le cran en bas à gauche vous avez besoin donc ce qui peut se passer c'est que souvent link soit vous vous dès que commencez en fait une décline commence à faire à avancer en fait ce qu'il faut c'est mâcher le bouton a pour que link fasse une roulade accélérée parce que quand on avance quand on fait une roulade avec une direction enfoncée link à faire sa roulette un peu plus rapidement ce qui va lui permettre là dans ce cas là d'atteindre la porte et le souci en fait ça va être justement de taille mais en fait le moment où on appuie sur un dire que quand link sort du trou en fait link va commencer à se mettre tout droit il va commencer à se lever dès qu'il va être tout droit là il va commencer à bouger dans la direction où vous lui mettez et en fait il faut attendre que link commence à avancer un tout petit peu pour pouvoir faire roulade pour que ça puisse être considéré quand même une roulade accélérée c'est pour ça qu'il faut faut bien timer le moment où justement où vous allez vous allez appuyer sur a parce que justement ça si la roulette n'est pas en fait accélérée comme qui en fait link ne touchera jamais la porte et donc du coup c'est mort pour l'acteur punch donc ce que vous pouvez faire après c'est aussi de le peu de le post buffer que même si c'est qu'une c'est qu'une ex qu'un une question de timing au début il se peut que ça vous arrive de le foirer plusieurs fois dans les débuts et donc du coup très largement d'une perte de temps assez sèche parce qu'il faut à chaque fois ressortir et re rentrer dans le dans le trou pour pouvoir sortir avec la caméra avec l'effet de caméra donc ce que vous pouvez faire c'est donc c'est de le post buffer donc moi ce que je fais ce que je fais des fois très souvent donc vous maintenez la position bas gauche et puis on va post buffer la frame ou link commence à faire son premier pas en fait oui la link commence à sortir la ligne qui se tourne dans la direction vous voyez et c'est là qu'il faut attendre que link il lève son pied je vais faire tous les détails donc là il sait pas encore assez là c'est bon là c'est bon la ligne qui a commencé à faire ça ça marche là vous pouvez mâcher ah mince je leur fais trop tard c'est vraiment juste quand link commence à lever son pied je crois que la link avait quand j'ai sorti de la post buffer je crois que c'est la frame juste après là ça devrait être bon non là c'était ma direction je suis désolé mais avec la main 360 non c'est pas bon du tout là avec la main 360 c'est vraiment très dur de jauger la direction vous y arriverai beaucoup mieux en fait avec une main de gamecube oh la la bah non link ah si c'était ça c'était plutôt la bonne direction voilà qu'est ce que je lui fais comme tête j'ai l'impression qu'il se dirige droit dans le mur là ok d'accord donc c'est vraiment aucune impression parce qu'en fait il se dirige bien vers le mur mais bien vers la porte donc là vous avez entendu en fait la porte s'ouvrir alors que la caméra était encore focus sur le trou ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai ouvert la porte et vous entendez les ennemis de l'autre côté on entendait pas tard donc ça c'est les deux et les deux chauves-souris de feu de l'autre côté de la porte ce qui s'est passé c'est que j'ai chargé la ronde d'à côté donc ça veut dire que là tous les ennemis on les entend on les voit bon ils peuvent pas venir jusqu'à des murs mais concrètement je les charge et donc c'est trop là elle elle est déchargée par contre toutes les actions sont encore fausses de plus tard toute la carte est encore chargée sauf les objets un peu bizarre comme ça mais concept est là je vais vous remonter montrer vite fait donc après une petite sauvegarde du fait que j'ai réussi l'acteur glitch on va pas leur faire ça une fois non plus donc du coup quand vous sortez des trous bien mettre bas gauche voilà link regardez on dirait qu'il regarde le mur mais franchement c'est la bonne direction et là attendre le premier pas c'est une juste une frame après voilà là dès que link dès que le pied gauche de link en fait commence à dépasser le pied droit c'est là je pense que c'est bon et là vous mâchez vous sortez de pose et vous mâchez rien et quand je peux faire des explications claires et précises que ça ne marche pas non mais la link j'ai beaucoup trop avancé oui c'est bien ce que je me disais alors là par contre je saisis pas les faire l'affaire peut-être que je sais vraiment une frame après quand je crois que c'est non c'est vraiment une frame après en fait ouais donc là vous voyez c'est trop tard j'ai fait beaucoup plus qu'un pas et donc du coup j'ai chargé la room d'à côté et je l'ai même ouverte c'est bien pour ça que c'est une affaire de timing donc il lève son pied ça frame juste après en fait non c'est vraiment juste avant alors c'était bon donc vous voyez c'est vraiment une affaire de timing j'ai essayé de le faire un buffer pour voir non d'accord bon ben je n'y arriverai pas et puis alors avec ce joystick c'est vraiment la merde voilà donc moi ce que je fais en général c'est que je sors l'épée dès que j'ouvre la porte ça permet de savoir en fait si le link arrive à sortir l'épée quand il ouvre une porte ça veut dire qu'il ne l'ouvre pas en fait et du coup ça vous permet d'interrompre plus rapidement je sais pas vraiment mais cette significative là du coup on est sûr et certain que le link n'a pas ouvert et du coup on sait qu'on est bon moi je le fais souvent comme ça ça m'évite pas être déçu une fois qu'on est là après donc on va aller vers l'entrée du donjon et là vous voyez hop il n'y a pas d'eau alors que la texture de l'eau est là mais la physique de l'eau elle n'est pas là donc c'est ce qu'on voulait et là on va partir sur la deuxième partie du donjon qui nous intéresse c'est à dire eh ben le one clip non voilà donc ça c'est des trucs pour gagner du temps en général voilà donc quand on montre en fait si on est assez près link et grab directement le bord du coup on gagne du temps sur ça donc c'est parti pour le combat contre dead end donc combat que je ne maîtrise pas vraiment certains autres joueurs pourront vous expliquer mieux comment comment bien réussir ce combat bon le but principal ça reste quand même de jameslash pour lui faire un maximum de dégâts et donc pour pouvoir la trigger le trigger en fait c'est simple d'accord donc en fait ce qu'il faut c'est se faire attraper par une de ses mains et faire un side up ça permet de de s'en sortir du coup récupérer le ruby parce qu'on va en avoir besoin pour acheter un bouclier ou pour juste au moins récupérer les faits ça fait pour un glitch plus tard que je dois s'écrire aussi donc là récupérer il suffit de se mettre au centre des deux mains en fait c'est le centre de la pièce donc c'est un coffre caché mais vous pouvez accéder directement une fois que vous avez fait ça combat contre dead end donc moi j'y vais plutôt safe je n'y arrive jamais ça ah oh là là le pire voilà bon je suis désolé que ce combat s'éternise autant concrètement il y a possibilité de le faire beaucoup plus rapidement mais j'ai toujours pas réussi à comprendre son pattern personnellement moi je le fais encore comme ça si j'ai de la chance j'arrive à le toucher pendant qu'il se retourne en fait c'est ça la technique c'est que de le toucher en fait quand il se retourne si vous arrivez à le toucher quand il se retourne en fait il va se réactualiser en fait sur la phase d'après et donc du coup possiblement en une seule fois vous pouvez le tuer donc ça serait considérablement plus rapide donc une fois que vous avez vaincu le dead end donc il y a des choses blanches donc là il faut sortir de cette salle surtout sortez directement avec le couteau sorti car c'est requis en fait pour pouvoir faire la suite du glitch en tout cas si vous vous appliquez ma technique je vais vous montrer diverses techniques pour pouvoir faire le vine clip en tout cas moi j'en connais que deux pour le moment celle où on se positionne directement et celle où on fait le step donc c'est parti pour le vine clip donc là on sort de la salle avec le couteau sorti ce qu'on va faire c'est qu'on va se positionner plus ou moins en biais ici au niveau du trait noir là vous voyez comme si Link marchait sur le trait noir dans cette position là vous voyez là on a une vue du dessus avec Link et ce qu'on va faire c'est qu'on va post-buffer quand l'araignée à gauche est au plus haut de sa montée verticale vous voyez qu'elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte et ce qu'il faut c'est que Link lui donne un coup quand elle est au plus haut c'est à dire que le temps que Link lui donne un coup en fait elle sera redescendue à son maximum et c'est une question de timing parce que derrière après il faut que Link se retourne donc là elle est au plus haut donc là ce qu'on va faire c'est qu'on lui donne un coup vous voyez là elle descend au plus bas le coup est donné à partir de ce moment là Link peut se retourner donc moi je le post-buffer au moins comme ça j'ai toutes les frames derrière et puis surtout que j'en ai plutôt besoin avec l'émulateur voilà Link s'est retourné à partir de ce moment là une fois que Link est retourné vous appuyez sur Z et vous reculez donc là ça peut se faire sans post-buffer et vous descendez d'un pas à partir de ce moment là quand Link est le bras tendu donc le bras droit tendu vers le haut donc qu'il est descendu d'une position par rapport en haut de de la vigne à partir de ce moment là vous ne touchez plus au joystick et vous observez les pattes de l'araignée qui sont en haut à droite et là c'est là que le post-buffer commence et donc concrètement pour moi un travail interminable bien joué à l'émulateur donc je vais essayer de vous montrer donc les différentes frames qu'il faut bien repérer donc bien sûr ça va être très long j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose ouais j'ai raté quelque chose j'ai bien raté quelque chose excusez moi on va recommencer parce que je crois que j'ai raté le setup je crois que j'ai raté le setup je crois que j'ai raté le setup A partir de là, je devrais voir tous les frames. Je crois que comme on l'a vu, c'était masse de frames parce qu'on n'avait pas tapé au plus haut. Donc là, si vous voyez ces grosses pattes là sur le côté, donc là c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus tard que ça. Donc là, on a un passage à blanc. Et juste après ce passage à blanc, on ne voit plus du tout les pattes de l'araignée, on voit deux pattes très très fines, juste à gauche. Ça, c'est la visual cue qui vous permet de dire qu'il vous reste deux frames à faire passer, juste après celle-là, plus que deux frames pour qu'on puisse commencer l'exécution du vine clip. Donc là, je vais faire couler deux frames. Et je vais faire une petite sauvegarde d'ailleurs. Une frame. Et... Ah, là c'est trop. Trop, trop, trop. Il y en a eu trois. Il y en a eu trois. Vous voyez, on l'a repéré en fait par la patte noire qui descend en fait. Si la patte noire qui descend est arrivée, c'est que vous avez deux frames de trop. Donc, c'est vraiment pénible, je suis désolé. Donc, une frame. À la limite même, on va sauvegarder cette frame-là, parce que je vais pouvoir vous montrer en fait un setup aussi. Un setup... Un autre setup. Donc, on peut... En fait, il y a deux frames où on peut... On peut... On peut commencer... On peut commencer le... On peut commencer le... On peut dire que... On pourrait directement en fait commencer sur cette frame-là. Ce qui va se passer en fait, si on commence sur cette frame-là, c'est qu'on va être beaucoup plus bas. Au niveau de la vigne. Et concrètement, donc, on pourrait avoir tendance à avoir un petit peu plus de soucis pour la suite du glitch. Donc, je vais vous montrer en fait ce que ça se fait, si on commence à effectuer le glitch maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on va effectuer le glitch du Van Clip. Donc, vous maintenez la direction bas enfoncée. Et dès que vous sortez de la pause, vous mâchez A pour que Link commence à lâcher la vigne. Donc là, c'est une frame. A partir de ce moment-là, vu que c'était la première frame après les deux petites pattes que je vous ai montré. A partir de ce moment-là, du coup, il faut attendre deux frames supplémentaires. Donc, c'est là que ça peut devenir aussi interminable que l'autre. On voit, donc, une frame. Deux frames. A partir de ce moment-là, vous voyez, la patte noire en haut à droite est carrément descendue. Et c'est là que vous n'avez plus qu'à remettre votre joystick vers le haut pour que Link rattrape la vigne. Et normalement, Link devrait passer au travers. A partir de ce moment-là, en fait, dès que vous tombez en haut, vous attendez un tout petit moment et vous maintenez la direction bas-gauche. Il faudra que je fasse une pause juste avant. Pourquoi bas-gauche ? Parce qu'en fait, quand Link, quand il est projeté, il est projeté toujours dans la même direction. Il n'y a pas une direction plus qu'une autre. Peu importe si vous faites à la première ou à la deuxième frame, Link est toujours projeté dans la deuxième direction. Dans cette direction-là. Et quand vous faites bas-gauche, vous serez en fait remis dans la direction du coffre. Et à partir du moment où vous avez entré la direction bas-gauche, directement appuyez sur Z. Ne restez pas bas-gauche. Appuyez sur Z directement pour que Link soit centré sur le coffre, afin que vous puissiez nager correctement. Donc, à partir de là, après, c'est simple, normalement, vous n'avez plus qu'à nager en mâchant B, pour essayer de nager plus rapidement, pour accéder au coffre. Donc là, je vais sortir de la pause. Donc, vous avez vu, Link était quand même pas mal bas dans l'eau. Là, j'avais largement le temps d'arriver jusqu'au coffre des bombes choux. Donc, maintenant, on va tester la deuxième frame. Donc là, on sera un peu plus haut. Donc, c'est parti. Et donc là, du coup, il faut que j'étende encore une frame ici. Voilà. Vous voyez, là, on n'a pas encore la patte noire qui est descendue. En fait, là, c'est la patte qui remonte. Donc, toujours le même setup que tout à l'heure. Sauf que, cette fois-ci, on ne fera tomber qu'une seule frame, juste après avoir lâché la vigne. Donc, je vais sauvegarder. Je vous ai déjà montré le premier setup. Et c'est parti pour lâcher la vigne. Voilà. On a lâché la vigne. Vous voyez, on retrouve la même patte noire tout à l'heure où je vous disais que c'était pas bon. Donc là, on la voit bien. C'est la même. Donc, ce qui se passe, c'est que là, par contre, par rapport à tout à l'heure, là, on a lâché la vigne. Ce qui est bon, du coup. Ça, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et donc, plus qu'une frame. Donc, je vais juste sauvegarder quand même. Au cas où on n'est jamais assez prudent avec le post-buffering de l'émulateur. Donc, c'est parti. Encore une frame. Donc, toujours maintenir la position logistique vers le bas, hein, toujours, pendant qu'on descend. Très, très important. C'est pas qu'une impression, mais Link descend beaucoup plus vite. Voilà, deuxième frame. Mais du coup, là, on voit bien que la patte à droite est totalement descendue. Et là, ça veut dire qu'on est prêt pour effectuer le glitch et donc passer au travers. Donc là, il nous suffit encore de presser le joystick vers le haut. Et normalement, on est censé passer au travers. Voilà. On tombe, on appuie sur bas-gauche et on appuie sur Z. Vous voyez, vraiment, j'ai vraiment attendu que, d'entendre Link tomber dans l'eau. Une fois que Link est tombé dans l'eau, bas-gauche, Z. Bas-gauche, Z. Et j'ai pas mal tenu bas-gauche, hein. J'ai fait juste, juste entrer le mouvement bas-gauche. Juste une simple pression bas-gauche. C'est juste suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus. A partir de ce moment-là, vous allez lancer le joystick vers le haut et vous mâchez B. Normalement, de toute façon, vous n'avez même pas besoin de pause de faire parce que vous avez largement le temps. Donc, ce qu'il faut se passer, vous voyez, là, oh, ça peut arriver trop loin et... Oh, mince ! Ça, ça peut arriver. Et vous tombez à côté du coffre. En général, on essaye de pas le faire. Franchement, vous avez du temps. Si vous mâchez bien B, vous y arrivez tranquille. Mais, ça peut arriver. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, on recommence le donjon. Parce que, concrètement, là, vous n'avez qu'un seul moyen. C'est soit mourir pour revenir à la salle d'en haut, soit recommencer le donjon. Donc, pour mourir, ça n'est rien de plus facile. C'est une zone de poison, ici, donc vous prenez des dégâts. Vous voyez. Si vous voulez mourir, vous pouvez le faire. Et recommencez le vainclips. Mais, concrètement, ce serait une vraie perte de temps. Parce que vous avez passé le vainclips, vous avez passé la partie difficile du glitch. Ça serait con de recommencer. C'est le prix du but. Et, en fait, ce qui va s'accepter, c'est qu'à partir de cet endroit-là, il y a un moyen, en fait, de revenir en haut. Parce que le coffre, vous voyez, il est juste au-dessus. On le voit, il nous nargue. Le coffre avec les bombes chouilles est juste au-dessus. Et donc, ce qu'il se passe, nous, ce qu'on veut, c'est remonter là-haut. Et comme Zelda est un jeu bien fait, et bien, en fait, vous voyez là, l'eau des couloirs, en fait, et bien, c'est pas juste l'eau dans les couloirs. C'est une colonne d'eau, en fait. Quand il y a de l'eau dans un endroit dans Zelda, c'est pas juste qu'il y a de l'eau sur quelques sorties maintenant. Non, non, c'est qu'il y a de l'eau sur toute l'endroit où c'était fini jusqu'en bas, en fait. Jusqu'en bas du niveau. Et donc, ce qui fait que, ici, là, et bien, il y a de l'eau. Vous voyez, je nage dedans. Il y a des zones d'eau, on sait pas pourquoi. Et donc, et bien, on va se servir, parce que, justement, c'est nous, ce qu'on veut, c'est remonter. Et avec l'eau, ce qui est cool, c'est qu'on remonte. Donc, ce qu'on fait à partir de là, donc, c'est que, vous voyez, là, il y a la texture verte, donc de la salle pas chargée, et la texture du poison, donc, elle, qui est chargée, on sait pas vraiment pourquoi. Certainement pour quand on tombe, en fait, dans ce trou-là. Quand on tombe, on arrive directement ici, donc, du coup, le jeu pense que c'est bien de le précharger, comme ça, on charge le reste dès qu'on passe sur le trou. Mais au moins, on a déjà une base de chargée. Et donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est être plus ou moins parallèle entre ces deux textures. Afin de faire, en fait, la backup. Donc, petite backup. Ce qui va se passer, c'est que, nous, on veut aller dans cette direction-là. Parce qu'on va faire, en fait, un backflip. Donc, on se met parallèle à la texture, on recule, et là, vous voyez, Link commence à remonter. Donc, si vous voulez être un peu plus rapide, vous pouvez faire un backflip. Et juste rester comme ça, c'est bon. Ce qui est pratique avec un backflip, c'est que, au moins, quand on rentre, si on n'est pas rejeté, on est un peu plus haut dans l'eau, donc, du coup, on gagne un petit peu de temps, normalement. Le problème, c'est que Link est souvent rejeté, je ne sais pas pourquoi. Alors, à partir de ce moment-là, il faut attendre un tout petit peu. Genre, peut-être, compter jusqu'à... Moi, en général, je compte jusqu'à 4. 4... 4 petites secondes, et à partir de ce moment-là, dès que j'ai compté jusqu'à 4, en fait, je rentre l'input bas-droite. Donc, ça, en fait, c'est parce qu'on est entre deux zones. Il y a une zone d'eau, et juste à droite, il y a un petit... comme une petite texture de mur, dans lequel on veut nous coulisser à l'intérieur. C'est un peu bizarre, mais je vais vous montrer. Donc, vous voyez, si on rentre bas-droite, là, je suis bloqué par quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'en rentrant un tout petit peu en bas, moi, je suis passé à l'intérieur. Et donc, du coup, remonter là-haut n'est plus un souci pour vous, normalement. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus de problème. Donc, donc, donc... Maintenant, on va repasser à la deuxième partie du setup. Donc, si on fail ici, voilà, on va fail ici, et du coup, là, pas le choix, en fait. Comme vous avez déjà tapé l'araignée, vous êtes obligés de re-rentrer dans la salle, parce que, justement, l'araignée ne peut prendre que deux coups d'épée. Si vous en faites un premier, elle n'a plus qu'un coup d'épée. Et comme nous, on veut qu'elle nous tape derrière, il faut qu'elle soit en revivante. Donc, du coup, concrètement, rentrer et ressortir. Donc, c'est parti maintenant pour le setup. Donc là, vous voyez que je l'ai fait en me plaçant un peu à l'arrache, ici. C'est un peu bizarre. Pourquoi ici, pas plutôt là ? Parce que, franchement, ce setup est vraiment fait pour les gens qui veulent être rapides. mais, honnêtement, il y a aussi un vrai setup. Donc, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on se met ici. Quand on sort de la zone, en fait, on arrive ici, on se cale vers le mur et on fait du backwalk. Voilà, hop, comme ça. Et on descend ici. Alors, à ce moment-là, on va target le mur, ici. Donc, on se met bien collé. Et on va donner un coup d'épée. Et on l'appuie sur B. À partir de ce moment-là, vous voyez que Link a repris sa position de Taylor. Donc, le petit droit sur la ligne de la dalle. Et là, il faut aussi buffer l'araignée. Quand elle est, elle sort au plus haut, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Le souci que j'ai avec moi, avec ça, c'est que, en général, la caméra, vous voyez, elle est très proche de Link. Ce qui n'est pas le cas quand on va directement à la position, en fait. Parce que Link ne s'est pas, du coup, Link ne s'est pas rapproché d'une texture ou quoi. Là, vous voyez que j'ai fait un focus. Donc, du coup, la caméra s'est rapprochée de Link. Alors que, quand on sort de la salle, la caméra, elle, est focus vers la porte. Donc, plus derrière. Moi, je trouve ça beaucoup plus utile d'avoir une caméra qui est très araignée. Parce que, quand vous allez voir quand je vais descendre sur la vigne, on voit beaucoup moins les pattes de l'araignée. Et je trouve que c'est très dommage d'avoir un setup avec si peu de visibilité. Donc, là, le but, c'est de le faire quand elle est au plus haut. Je crois que c'est encore une frame. Voilà, elle est au plus haut. On tape. On se retourne. Z est bas. Et là, vous voyez qu'on voit juste, vraiment, juste les pattes. Mais c'est juste de juste. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de frames dont on ne voit pas les pattes. Parce qu'elles sont beaucoup plus, beaucoup plus à droite ou beaucoup plus, beaucoup plus haut. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué de voir les bonnes frames. Donc là, c'est le passage à vide et normalement, c'est juste derrière les deux petites pattes. Donc, je vais sauvegarder parce qu'on n'est jamais le plus trop prudin. Le pose buffer. Pose buffer, quand tu nous tiens. Voilà. Vous voyez là ? Elles sont vraiment, vraiment très collées de sa droite. On n'aurait pas dit, mais c'est vraiment les mêmes frames que tout à l'heure. Sauf que là, comme on a une vue beaucoup plus rapprochée de Link, et bien, du coup, les pattes sont beaucoup plus en haut à droite. Pourtant, c'est les mêmes frames. Et donc, à partir de là, vous faites couler deux frames, comme tout à l'heure. le setup n'a pas changé. C'est toujours, ça reste toujours les mêmes frames. Elle descendra toujours au même moment. Mais c'est juste que la clé visuelle, en fait, elle est beaucoup moins apparente. là, c'est parti. Deux frames, allez. Continue, tiens. Pause buffer. Une. Ah, mince. Vous voyez ? Là, il y a eu trois frames. Il y a eu trois frames. Là, vous voyez, on ne voit plus la patte. Ça, ça veut dire que la patte noire, elle est déjà descendue en haut. Mais on ne le voit pas parce que la caméra de Link est déjà trop centrée. Vous voyez que si je vais descendre en bas, là, c'est trop tard. À moins que je suis tombé sur la frame glitchée encore. Ah, non, c'était bon. ouais, c'est ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, la patte est remontée directement. On n'a plus vu de patte sur l'écran. Donc, moi, au départ, je pensais que c'était parce qu'il y avait plusieurs frames qui étaient passés, ce qui se passe souvent avec les mues. mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a bien qu'une seule frame qui est passée. Sauf que comme la patte, on le voit, vous avez vu tout à l'heure, la première frame, la frame, normalement, où on est censé descendre, on la voit juste un tout petit peu en haut. Et comme, justement, on est beaucoup plus centré sur Link, eh bien, ce qui se passe, c'est que du coup, on est, on ne voit pas la patte. Alors qu'on est bon. Et donc du coup, là, normalement, concrètement, je stick vers le haut. On va tenter. Eh non, ça n'est pas passé. Pourtant, on aurait bien dit les mêmes frames et tout. Donc, on va partir sur les frames que moi, je connais. Donc, c'était bien une frame d'autre plus. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe parce qu'on ne voit pas du tout. les mêmes frames que de tout à l'heure. Donc là, c'est bien les deux pattes dont on veut garder la visual cue. Donc ça, on la voit tout le temps. Peu importe qu'on soit près ou loin. Mais on la voit mieux quand la caméra est loin. Quand la caméra est loin. Et là, vous voyez, oh, il y a tellement de frames qui sont passés. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Donc là, je pense que c'est mort. On ne voit même pas du tout les pattes. C'est fichu. Stop playing ne me fait pas autant pas tendre. 1 et... Ah, c'est ça ? Ouais, c'était ça. C'est qu'on ne voit pas du tout les pattes. Regardez, il y a eu deux zones à vide. Donc là, c'est bon. Avec une frame. Voilà. Et là, on est bon. Et donc là, on m'achetait. On rentre la direction vers le coffre et on est bon. Donc, setup pour être mieux positionné, je conçois. Mais, concrètement, beaucoup plus compliqué de voir les bonnes frames. Et donc, si vous êtes sur émulateur, beaucoup encore plus compliqué pour vous parce que du coup, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez, là, quand j'ai réussi le vine clip avec donc le setup pour se placer, il y a eu deux frames en fait, à blanc. Qu'on ne voit pas du tout en fait, quand on est bien positionné avec la caméra derrière. donc, à ceux, en tout cas, soyez avertis pour ceux et celles qui veulent se mettre à cette route. Et surtout, à ce glitch, parce qu'elle est pas... Je crois que... si, maintenant. Oui, maintenant, ce glitch n'est-il qu'à cette route. il n'y a pas d'autre route où on ait besoin de bons fous en passant par ce vine clip-là. Maintenant, on passe par une autre méthode qui a été découverte. Mais en tout cas, pour cette route-là, on a encore besoin du vine clip. Et à ceux et celles qui s'attaquent à cette route, eh bien, soyez avertis que les frames ne sont pas du tout pareils par rapport à l'angle de la caméra. Sur ce, donc, j'espère que... Eh bien, que ce tuto vous aura été utile. Donc, vous voyez, les bombes choux sont là, on n'a plus que vous rire. Si... Si vous avez envie d'autres tutos sur des glitchs Zelda, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de vous y montrer une autre vidéo tutoriel. En tout cas, moi, je vais continuer les vidéos sur les différents glitchs de cette route Nourébillé, Nourébillé, Nourouarp. En souhaitant et en espérant que cela vous serve. Sur ce, ciao, ciao! Nourébillé, 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 Nourébillé,